4 mois ont passé et nous voici sur la place d'Ezigny-sur-Mer pour la première édition du festival vikings de la ville. Pas médiéval mais bel et bien vikings. Une dizaine de compagnies toutes normandes installent le campement, soit 80 personnes qui vont assurer le spectacle au long du week-end. Dès qu'on va commencer à changer il va plus y avoir moins de modernes qui traînent, il n'y aura plus de plastique, enfin tout va être caché directement. Les tentes sont fermées. C'est un grand jour pour l'association Garoual, co-organisatrice de la manifestation. On a choisi des troubles de qualité pour justement qu'on se retrouve tous comme ça, que vous soyez propulsés mille ans en arrière. Et pour ce qui est d'être propulsés mille ans en arrière, les reconstituteurs n'ont pas lésiné. Vous avez les boucliers, les armes et tout, ils partaient, ils étaient rangés comme ça, c'est vrai que c'est très impressionnant. On est venus de Touraine justement pour les voir. C'est pas vrai. Si c'est bon, je vous l'assure. Et alors ? Bah, c'est extraordinaire. C'est tout ce que je peux vous dire. On est là nous par hasard parce qu'on a organisé un week-end, on est venus là et en fait on n'est pas reparti. Franchement c'est bien. On voit bien qu'ils aiment ça et qu'ils ne font pas semblant. Et quand ils ont fini d'effrayer les petits enfants, nos vikings vivent très paisiblement sur leur camp, tous tournés vers les visiteurs. On fait un brief avant le camp et puis tout le monde joue le jeu, c'est des compagnies très pointues et qui savent comment on accueille le public. Il n'y a aucun souci, tous les gens sont les bienvenus et peuvent poser des questions, demander des explications, on est là pour ça. Je vais chercher mes petits légumes alors. Fidèle à lui-même, le clan Garoual mange à la mode viking, autant que faire se peut sur un camp. Il a fait venir un maraîcher bio des environs. Nathalie lui achète de quoi cuisiner le déjeuner. Des pois, des fèves, des oignons et des carottes. Sauf qu'il y a mille ans, elles n'étaient pas oranges. C'est venu bien après les légumes tout colorés. C'est pour en faire manger aux gens en fait. Car avant c'était une nécessité donc... Il n'y avait pas besoin de mettre de la couleur ? Bah non. C'était la nécessité donc tu manges quand t'as rien, tu manges. C'est des racines en fait. Plus le temps passe et plus les reconstituteurs sont fidèles, ne font pas n'importe quoi et participent même d'une certaine façon à la recherche historique. De toute façon c'est dans l'ère du temps et c'est pas seulement un phénomène français, c'est un phénomène dans toute l'Europe. Les gens aiment bien remonter à leur passé, avoir un ancrage dans une mondialisation où ils sont un peu perdus finalement. C'est bien d'être mondialisé mais c'est bien aussi de ne pas oublier son passé. On tue un animal, on prenait sa peau, on le mangeait, on le jetait pas. Les tendons, on en faisait des arcs, tout était recyclé. Donc question développement durable, c'est super intéressant aussi. Et donc c'est ce que vous expliquez ? C'est ce qu'on explique aussi aux gens. On lance des messages aussi par rapport à ça quoi. Vous aurez aussi peut-être remarqué les bijoux et les bonnets que portent les garouales. 100% vikings évidemment. Les vikings adoraient la mode et les parures. Et ça, c'est le rayon de Charlène.